Après la Coupe du Monde du Bata 2002, Yonel Messi est désormais le plus grand et le meilleur joueur du monde. Il a démontré avec sa victoire avec son équipe de l'Argentine. Je suis Josephine Gakkak et je vous fais cette vidéo pour vous présenter le processus de Lionel Messi à travers la loi du processus tiré du livre « La 21 loi irréfutable du leadership » de John Maxwell. De son vrai nom, Lionel Andrés Messi Coustini est né le 24 juin 1997 à Rosario, en Argentine. Il est le troisième d'une flatterie de 4 et touche le ballon à l'âge de 4 ans, encouragé par sa grand-mère, qui cependant l'accompagne tous les jours dans des stades de football, dans des stades de football. Et il joue dans des clubs locales, dans des clubs locaux tels que le Grand Dolly et le Centre Cordoba. Puis il intègre le Grand Club, le New West « Ok Boy ». Et ceci en 1995. Deux ans après, deux ans plus tard, on lui détecte un problème de croissance. Il commence un traitement à base d'hormones. Cependant, ce traitement coûte très cher et coûte environ de 1000 dollars, 1000 euros, plus de 1000 euros chaque mois. Et ses parents se trouvent dans la difficulté de ne pas payer, de ne pas supporter ces charges, supporter cette somme pendant plusieurs années. Déjà à partir de cette problématique que Lionel Messi a eu à rencontrer dans sa jeunesse, la loi du processus nous dit « Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne grandiras pas ». Pourquoi est-ce que je le dis ? Parce que vu le coût du traitement de Lionel Messi, les parents de Lionel auraient pu laisser tomber et dire « Bon, tu n'as plus de chance, c'est fini pour toi parce qu'en fait, si tu ne grandis pas, si tu n'as pas une taille norme, si tu n'as pas une taille norme, si tu n'as pas une taille norme, tu comprends que ton talent est tombé à l'eau ». Maintenant, son père est encouragé, particulièrement, c'est pas son père. Il cherche également des clubs qui vont l'aider à payer le traitement de Lionel Messi et qui va pouvoir également continuer dans le domaine du football. Ensuite, nous avons cette deuxième phase énumérée dans la loi du processus qui dit « Je sais ce que je ne sais pas ». Lorsque son père a pris conscience du fait que le père de Lionel Messi, qu'il pouvait trouver un moyen pour que son fils puisse jouer et en même temps que son fils puisse également suivre un traitement. Il a donc essayé d'aller vers les clubs en Argentine. Il a demandé une aide pour qu'on puisse en même temps essayer de l'aider à payer le traitement de son fils et qu'on puisse également jouer dans ces clubs-là. Parmi tous ces clubs, seul le FC Barcelone s'est proposé de payer le traitement de Lionel Messi et en même temps le côté et d'où son espoir à partir de ce club. Ensuite, nous avons également eu cette étape-là où Lionel, lorsqu'il a commencé à jouer en ligue professionnelle, lorsqu'il a commencé à jouer en tant qu'un bon programme professionnel du football, il a commencé à se démarquer à partir du match contre le FC Barcelone et Juventus. Il s'est tellement démarqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il avait des connexions. Il avait cette connexion-là avec Ronaldinho, qui était aussi à ce moment-là l'un des meilleurs joueurs du FC Barcelone. Il y avait également Eto, il y avait également des meilleurs joueurs. Donc lorsqu'il jouait, ça favorisait en fait que ce joueur-là l'encadrait pour qu'il puisse également grandir. Donc c'est dans le match du Juventus que Lionel Messi commence à se démarquer. Ensuite, nous avons la période où sa gloire commence à grandir, commence à être connu. Il gagne des médailles, il gagne son premier ballon d'or en 2010. Il gagne également ensuite Karl de son quatrième en 2013. Il a à son actif 7 ballons d'or et il a plus de 800 vues marquées jusqu'à présent. Donc la loi du processus nous fait comprendre que lorsque tu sais déjà ce que tu dois savoir et que lorsque tu commences à prendre conscience déjà de ton potentiel, tu grandis. Il avait dit que tes capacités dans l'action commencent déjà à être vues et c'est comme ça que tu commences à gagner des médailles, tu commences à être vu et connu, populaire. Ensuite, nous entrons en fait dans la quatrième phase qui est « J'y vais tout simplement parce que je sais ». Et cela se manifeste également, on va dire, par le travail, la rigueur. Également, ce n'est pas la victoire à la coupe du monde du Qatar de Lionel Messi qui devient, parce qu'il y a eu ce problème-là entre Cristiano Ronaldo et Messi qui est le meilleur joueur. Donc, lorsqu'on cumule les victoires, lorsqu'on essaie de cumuler les victoires, on se rend compte que Lionel Messi est le meilleur et le grand joueur du monde. Maintenant, à travers la loi du processus, c'est déjà une étape qui fait en sorte qu'un leader puisse grandir dans le travail, dans la difficulté, dans la régularité. Et c'est ainsi qu'on commence à voir des fruits et tout ce qui vient, tout ce qui découle après n'est que le fruit du labeur, de la patience, de la négation dans le travail. Donc, voilà ce que je prédis de la loi du processus à travers l'historique de Lionel Messi. Merci. 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 Merci.